Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue, voici le sommaire. A la une de l'actualité, trois jours après la profanation de la tombe de Sécoutouré, son épouse a réagi ce jeudi en exclusivité sur nos antennes. Aya André se dit choquée et ne croit pas à la thèse de dépression mentale du présumé auteur de ce texte. Malgré la prolongation de l'état d'urgence sanitaire pour 30 autres jours, le FNDC maintient sa manifestation de rue prévue le lundi prochain. Cette fois-ci, le bloc anti-troisième mandat demande le départ du président de la République. C'est tout pour le sommaire, dans un instant les détails. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais tout à l'heure, trois jours après la profanation de la tombe de Sécoutouré, son épouse André a réagi en exclusivité ce jeudi au micro-gangain. L'ancienne première dame de la République se dit particulièrement choquée. Et puis, Aya André ne croit pas à la thèse selon laquelle le présumé auteur de «Ceux qui s'apparentent à un crime rituel soit atteint d'une maladie mentale ». C'est que Jamal Pendessa et Abdoulaye Keta l'ont rencontré suivi. C'est depuis la ville à Sili que l'ancienne première dame a appris la profanation de la tombe de son époux. Hadja André qualifie la nouvelle de plus choquante que celle liée à l'arrestation de son fils qui vit en prison aux Etats-Unis depuis plus d'une année. Cela m'a choqué. Cela m'a choqué, je ne peux pas expliquer. Quand on a arrêté mon fils, il ne s'est pas moi, je n'ai pas pleuré. Mais ce jour, quand on m'a dit qu'on est allé profaner, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Au lendemain de ceux qui s'apparentent à un crime rituel, la mère du gendarme appréhendée sur les lieux disait au micro-gangang que son fils est atteint d'une maladie mentale saisonnière. André ne croit pas à cette thèse. L'épouse de Sécoutouré se demande comment est-ce qu'un dépressif mental peut lui-même conduire sa voiture et puis il prend tout son temps pour étudier le terrain avant de passer à l'acte. André n'est donc pas convaincue et tout ce qu'elle demande... Apparemment, Hadja André est affectée par ce tact commis sur la tombe de Sécoutouré qu'elle a jalousement entretenue depuis la mort de son mari. Depuis la mort de mon mari, c'est moi qui m'occupe de mausolée. Ce n'est pas l'État. L'État qui vient d'avoir rien fait. Autre sujet évoqué dans cette interview exclusive, c'est l'arrestation de mon mère de Touré actuellement en prison aux États-Unis. L'épouse du premier président de la Guinée indépendante pense que son fils est victime d'un complot de la part de ceux qui veulent ternir son image. Raghia André a justement abordé le sujet lié à la condamnation de son fils actuellement en prison avec sa femme aux États-Unis d'Amérique. Vous le savez, le couple Touré est accusé d'avoir exploité leur fille domestique pendant des années. Mais comme le disait tout à l'heure Sikou Jamal, André pense qu'il s'agit d'un complot. On l'écoute. Cette femme qui l'a mise dans le propriétaire, la fille-là, est une cousine à sa femme, comme on le fait chez lui. On lui dit « Ah, on te donne ta soeur, tu t'occupes ». C'est comme celle-là qu'elle a intervient la famille tournée. Mais, bien déjà nous, a été contacté par je ne sais pas qui. On lui a mis en tête que si elle porte bien de compte au bon mètre, qu'elle nous rendait papiers, on nous rendait beaucoup de choses. Donc, vous ne croyez pas l'acteur de déploitation qu'on réproche à votre fils ? Ça, c'était… On voulait faire quelque chose pour nous saluer. Déjà, il était tenu devant… Mais tous les voisins sont intervenus. Les voisins nous m'emmènent des Américains, Blacks. On lui fait un couragement que cette fille était une fille de la famille, des tours. Parce que quand ils invitaient les enfants, elle était toujours avec les enfants. Elle était bien traitée, très bien traitée. Et d'ailleurs, elle faisait la loi là-bas. Quand la femme de mon mètre sort, elle donne des portes aux enfants de mon mètre. « Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. » Ce sont les enfants-là qui travaillent pour elle. Elle les a soi-être. Vous voyez ? C'est comme celle-là qui est vivée. Le moral de votre fils, comment on dit ? Le moral est au goût fixe, par la grâce de Dieu. Il a un très bon moral. Il sait qu'il n'a rien fait. Il a atteint un procès équitable, le droit d'avocat, tout et tout ? Euh, on a dû faire des avocats. Lui et sa femme, parce que sa femme aussi a été prise. Ça a voulu dans les gens. Moi, j'ai dû vendre un terrain ici pour payer l'avocat. C'est pas le plan. Les gens me disent, tu m'as dit, si je n'avais pas. C'est vrai. Je veux juste mon fils là-bas. J'ai pas dit mon terrain. C'était d'accord. Parce que l'avocat dit qu'il ne parle pas tant qu'on est d'autres personnes âgées. C'est très, très difficile. Malgré la prolongation de l'état d'urgence sanitaire et les mises en garde des autorités, le FNDC maintient sa manifestation du lundi prochain. Ce jour-là, le Front National pour la Défense de la Constitution compte investir les rues de Conakry et Environ pour demander le départ d'Alpha Kondé. Aliouba, président du modèle et membre du bloc anti-troisième mandat, l'a réitéré ce jeudi dans l'émission Café Débat. Suivez ce décryptage dans Souvelle-le-Balé. La manifestation du FNDC annoncée pour le 20 juillet prochain reste maintenue jusqu'à date. Ce, malgré l'état d'urgence sanitaire prorogé par le président de la République, les leaders du Front anti-troisième mandat demandent le départ d'Alpha Kondé du pouvoir. Invité de l'émission Café Débat ce jeudi sur Ganga TV, Aliouba, membre du FNDC, a déclaré que les préparatifs vont bon train pour le jour indiqué. Nous nous préparons activement et le peuple de Guinée est mobilisé dans la zone spéciale de Conakry en particulier que nous avons convoquée le lundi pour sortir massivement afin d'exiger le départ d'Alpha Kondé. Pourquoi ? Parce que les Guinéens n'ont même plus besoin d'avoir des arguments pour rejeter ce régime et exiger le départ d'Alpha Kondé. Pourquoi le FNDC demande le départ du président de la République alors que son mandat constitutionnel n'est pas terminé ? Parce que dans le quotidien de chacun de nous, nous vivons le calvaire, la misère et les conséquences de son entêtement. Imaginez qu'au-delà des questions juridiques que nous avons déjà abordées, qu'un président décide avec son clan de faire un coup d'état constitutionnel. En soi, il perd la confiance, la légitimité, il perd la légalité. Et au-delà, vous avez vu ce qu'ils ont appelé constitution, qu'ils ont fabriqué, qu'ils ont imposé, même en cela, ils n'ont pas été capables de respecter ce qu'ils ont eux-mêmes fait, c'est-à-dire le forfait en soi, l'image de la Guinée aujourd'hui est complètement ternie par des manœuvres malsaines. Les arrestations, les kidnappings et l'emprisonnement que subissent des militants du FNDC, selon Aliouba, amènent leur organisation à demander la fin de règne du locataire de Ségoutouréa. C'était inimaginable quand même qu'en 2020, quelqu'un qui prétend avoir mené un combat démocratique, qui a eu la chance d'être accueilli par un pays de démocratie, en l'occurrence la France et tout ça, qui revienne nous reproduire des choses aussi horribles et désagréables que ce qu'Alpha Kondé a fait. Mais ceci étant, l'homme a montré son véritable visage. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de tourner sa page et faire en sorte que la Guinée aille de l'auvent. Aliouba invite les militants du FNDC à se préparer pour la manifestation du lundi prochain. Vous aurez l'intégralité de cette émission tout à l'heure à 21h30. Le président de l'Assemblée nationale a été reçu cet après-midi par les responsables de quatre coordinations régionales. La rencontre s'est tenue à Calum, M. Elas de Sounaian Sani, l'autre contiguille de la Basse Côte. Amadou Damaro se dit honoré par l'accueil que ces sages du pays lui ont réservé. Alfa Yomathore. Lors de cette visite-retour de la part du président de l'Assemblée nationale aux quatre coordinations régionales du pays, plusieurs lots de colas ont été présentés. Les sages ont voulu marquer leur sympathie à l'endroit. Damadou Damaro Kamara. Damadou Damaro Kamara. Damadou Damaro Kamara. Amadou 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 Damaro Kamara. Monsieur le Président, votre présence de famille en ces jours bénis prouve à suffisance de l'importance que vous accordez aux sages dans leur travail quotidien pour le maintien de la paix et de la cohésion sociale au sein de nos différentes communautés. Soyez en remercie ainsi que votre suite. Amadou Damaro Kamara n'a pas tardé à réagir comme pour dire qu'il est bien satisfait de la qualité de la réception qui lui a été réservée. Le Président de l'Assemblée nationale a ce dit honoré. C'est un privilège. 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 Vienne nous saluer. Je dois venir. Dans mon programme c'était ça. Mais qu'il vienne moi me saluer c'est un privilège, ce n'est pas un droit. En d'autres termes, le Président de l'Assemblée nationale s'est directement adressé à la coordination régionale de la Basse-Côte. Je voulais particulièrement m'adresser à la coordination de la Basse-Côte. Depuis l'indépendance de la Guinée, vous avez une charge que vous avez pu assumer. Pour sa part, Ibrahim Kourouma a fait remarquer que les deux visites ont été facilitées par la coordination régionale. nationale du Konya, sous la bannière de la Coalition des Jeunes pour la Continuité du Pouvoir, dirigée par Ansouman Damaro Kamara. Il y a quelques semaines, le Président de l'Assemblée nationale de Guinée avait reçu en audience le sage des quatre coordonnations régionales de Guinée. Au cours de cet entretien qui a été très fructueux, l'honorable Amadou Damaro Kamara avait promis, n'est-ce pas, de rendre pareil aux quatre coordonnations régionales. Donc, c'est cette visite-retour qui a été organisée aujourd'hui en collaboration avec la coordination nationale du Konya. La première réunion est celle-ci. Ces deux réunions ont été facilitées par la coordination nationale du Konya que je représente. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de cette édition des formations réalisée par toute l'équipe de Gangang RTV. A tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangang RTV. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada